Le Président de la République Gabonaise Après le Président du Gabon, nous aurons le Président de la République démocratique du Congo au même moment. Alors, ils vont nous rejoindre, mais d'ores et déjà, nous avons voulu commencer pour ne pas vous faire attendre. Alors, je voudrais aussi saluer la présence de l'ambassadeur du Cap Vert, l'ambassadeur du Mans, qui va s'en faire officier au nom de son collègue du Gabon, l'ambassadeur du Tchad, qui est là pour nous accompagner, et surtout dire que cet après-midi, nous avons le lancement du centre virtuel de la presse francophone. Je salue donc la présence de Stéphane Dujaric, donc du secrétariat des Nations Unies, qui nous a soutenu dans cette démarche, et sans plus tarder, dire, expliquer ce qu'est le centre de la presse francophone, ça va être un euphémisme. C'est pour cela que nous avons dit, voilà le programme du jour, on va parler du 14e sommet et des points nœuds d'eau concernant donc la francophonie à la 67e session. Je voudrais donc saluer avec beaucoup de gratitude la première dame du Burkina, madame Chantal Compaoré, qui est l'ambassadrice de bonne volonté, qui porte la préoccupation sur les mutilations génitales féminines. Et hier après-midi, il y a eu donc une discussion, puisque une résolution est souhaitée pour cette session. Et donc, depuis plus d'une dizaine d'années, elle se bat avec les autres premières dames, pour que l'on puisse ramener au centre des préoccupations du monde cette violence, comme on dit, faite aux femmes. Donc, je voudrais que vous l'acclairez. D'aucuns diront que c'est parce qu'elle est du Burkina qu'elle est là, mais elle est ivoirienne, elle est française, donc elle est francophone. Madame Chantal Compaoré, merci. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à l'ambassadeur Lima, votre officier, en vous disant, le club de la presse, c'est vous, c'est nous, nous sommes déjà en train d'y travailler. Donc, encore une fois, merci. La préparation de l'Assemblée Générale a des caractéristiques assez prononcées, c'est qu'on passe beaucoup de temps à crier sur ses collaborateurs pour que ça aille plus vite et que ça soit bien prépare. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche ? Bon. Alors, j'ai peur d'avoir perdu un peu ma voix, mais voilà, je remercie beaucoup l'ambassadeur Saladogo pour cet honneur qu'il me fait, ainsi qu'à Messon, dont l'absence me donne l'occasion de vous parler. Madame Compaoré, bienvenue. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, chers collègues, mesdames, messieurs les membres de la presse et du monde des médias, je vous souhaite la bienvenue ici aussi. Et je voudrais, avant de passer la parole à Ousmane Paille, vous dire combien je suis sensible à ce que fait Madame Compaoré. C'est une œuvre gigantesque, c'est une œuvre extraordinaire que de s'occuper de la problématique de la mutilation génétale féminine en Afrique. Je peux vous assurer, Madame Compaoré, que j'ai vu récemment, au niveau du groupe africain, des responsables qui nous ont projeté ce film. Elle m'a dit, c'est justement cette réaction que j'attendais des ambassadeurs africains, parce que c'est insupportable, c'est exactement cela. Et je veux que vous vous engagiez à ce que ce fléau qui nous affecte au niveau de notre continent soit de moins en moins visible et de plus en plus combattu par tous. Et je crois qu'elle m'a convaincu de cette façon-là. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur auditoire que le groupe africain des ambassadeurs ici à New York. Nous avons été tous sensibilisés et je peux vous assurer que quelle que soit l'expression de vos désirs par rapport à ce que nous pouvons faire pour vous aider sera accueillie avec beaucoup de ferveur, sera accueillie favorablement. Je voulais dire cela parce que vraiment les MGF, comme on les appelle, sont une plaie que nous ne pouvons supporter au niveau de notre continent. et surtout parce que ce sont les petites jeunes filles qui en sont les victimes. Je suis donc très convaincu que tout notre groupe des ambassadeurs africains supporte votre action, Mme Kompahoré. Je voudrais vous féliciter pour l'action que vous faites. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je voudrais dire que M. Ousmane Païk est avec nous, qui est, comme on dit, un vieux de la vieille de la francophonie, va essayer de nous expliquer un peu ce qui va se passer bientôt pour le 14e sommet de la francophonie, l'OIF, à Kinshasa, qui se déroulera du 12 au 14 octobre prochain. C'est donc tout prêt. Les Sherpas, auprès des présidents, qu'ils se préparent parce qu'ils vont avoir du pain sur la planche. J'ai été Sherpa moi-même pendant 9 ans avec des réunions au niveau de la francophonie à Paris. et je peux vous assurer que le travail que nous faisons au niveau de la francophonie est un travail méritoire, sur tous les plans d'ailleurs, non seulement pour faire avancer les thèses qui nous sont chères dans la culture, dans la démocratie et dans d'autres domaines qui occupent la francophonie, mais également, lorsque nous nous retrouvons, que nous parlions entre nous de ce qui est notre famille, la francophonie, et de ce qui est notre langue commune, le français. Et donc, M. Ousmane Pai va nous parler sans tarder de ce point-là. Il y aura un deuxième point qui traite de la francophonie au niveau de l'Assemblée Générale de la 67e session. Et comme vous le savez, le multilinguisme, pour nous, est un des points majeurs de notre calendrier à tous. Et nous voulons faire vraiment notre possible pour que la langue française soit reconnue comme telle, non pas simplement sur le papier comme une des langues officielles des Nations Unies, mais effectivement, qu'elle soit employée et qu'elle soit défendue au niveau des Nations Unies. Et donc, M. Ousmane Pai va également nous parler de cela, de ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la défense des valeurs auxquelles nous croyons, des principes auxquels nous croyons, et du groupe francophone qui est notre maison à tous. M. Ousmane Pai, vous avez la parole. Merci. M. Christian Gallet, nous venons d'assister à ce lancement officiel de la maison de la francophonie ici à New York. Un mot, s'il vous plaît. Je suis comblé de joie. Ça fait neuf, six mois d'intenses préparations grâce à la sollicitude de l'ambassadeur Sarah Dogo qui portait ce projet et qui m'a demandé de le mettre en œuvre. Ça ne peut être que bien de voir que ça a démarré, de savoir que vous êtes venus nombreux, que nous avons été honorés de la participation des personnalités de haut rang. c'est quelque chose de fabuleux. Et maintenant, le souhait est que toute la presse francophone aide ce mouvement à se maintenir, à continuer à vivre parce que nous ne voulons pas quelque chose, nous ne voulons pas faire une étoile filante. Le centre de la presse francophone, pour corriger votre propos au départ, c'est ça, c'est virtuel, comme le disait l'ambassadeur Sarah Dogo, on sera partout, à Washington, dans tous les Etats-Unis, pour qu'on se souvienne quand même que la francophonie existe. Parce qu'elle existe, mais on n'avait rien pour la porter jusqu'à cet instant. Bonjour Excellence, vous êtes l'ambassadeur de Djibouti, est-ce que vous vous présentez à nos amis d'Ivoire TV et puis quel est véritablement votre mot sur cette cérémonie à laquelle nous venons tous de participer ? Écoutez, ça ne peut que nous combler de joie parce qu'on voit qu'autour du secrétaire général, Abdou Diouf, il y a eu un effet de synergie qui a fait en sorte qu'enfin l'Afrique centrale aura son sommet. Enfin, ce pays apaisé, disons, ce pays qui a traversé une crise, une guerre, retrouve cette lumière francophone et je pense qu'à travers cette solidarité de l'Afrique autour de ce grand pays africain, nous pourrions peut-être avoir un espoir de l'endemain meilleur et je souhaite que ce sommet soit un début pour que ce grand pays qui est la République démocratique du Congo puisse participer à l'élan d'un développement durable, tel est le thème de notre sommet, à un élan pour le problème de changement climatique parce que le Congo peut constituer une locomotive demain pour prendre avec elle dans cet élan toute l'Afrique parce que c'est un potentiel important et nous sommes heureux que ce sommet puisse enfin se tenir avec toute cette synergie comme je disais au départ du secrétaire général du président Kabila et de tous les acteurs et des chefs d'état africains qui sont autour de cela c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique je m'appelle Rachat Farah je suis l'ambassadeur de Djibouti en France représentant personnel du président Ismaël Omar Guilet le troisième sommet de la francophonie aura lieu en RDC à Kinshasa alors quels sont aujourd'hui les sentiments qui vous animent c'est d'abord c'est un sentiment de grande fierté comme j'ai eu à le dire tout à l'heure que c'est un honneur qui est fait à l'Afrique démocratique du Congo par le secrétaire général de l'OIF et par tous les pays membres de l'OIF à l'occasion du sommet de Kinshasa nous aurons à accueillir plusieurs chefs d'état dont le président de la France son excellence François Hollande et nous nous essaierons de faire de Kinshasa certainement une grande fête africaine dans la plus pure de nos traditions hospitalières mais également nous voulons aussi parler des problèmes spécifiques de notre sous-région donc je parle de la sous-région de l'Afrique centrale les problèmes auxquels nous sommes confrontés mais également de parler aussi de certains aspects positifs des questions que nous aurons à coeur de donner comme la contribution de l'Afrique centrale dans l'organisation de l'OIF et nous avons pensé justement que les enjeux environnementaux qui sont justement le thème central du sommet de Kinshasa permettant à l'OIF de parler de façon solidaire lorsqu'elle s'est confrontée par exemple à des négociations de grande envergure comme celles que nous avons eues récemment à Rio Plus 20 ou encore celles que nous avons dans le cadre de la convention sur le changement climatique Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis l'ambassadeur à Toki Leka je suis l'ambassadeur de l'Afrique démocratique du Congo en France Qu'est-ce que vous attendiez de la presse par rapport à ce 14e sommet ? J'ai reçu des demandes de visage de la presse on les a tous accordés et nous espérons vraiment de cette presse de vraiment présenter une autre image du Congo autre que celle du misérabilisme dans laquelle nous sommes confrontés depuis la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo La République démocratique du Congo est vaste c'est un pays qui est riche qui a une biodiversité incomparable qui a des ressources incommensurables dont la première est comme la ressource humaine qui fait d'elle d'ailleurs en fait le premier pays ayant le plus de locuteurs francophones même avant la France maintenant et c'est en fait c'est de cela que nous aimerions surtout parler Excellences bonsoir nous venons tous de participer à cet événement dans le cadre du 14ème sommet de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa c'est une plateforme de la presse qui vient d'être mise en place qu'est-ce que les pays africains doivent éventuellement attendre de cette plateforme je vous remercie d'abord je suis ici en tant que représentant du ministre d'état ministre des affaires étrangères de la république de Côte d'Ivoire son excellence monsieur Daniel Cablan d'un camp qui était invité à cette cérémonie malheureusement vu le programme au niveau de l'assemblée générale le ministre n'a pas pu se libérer il m'a par conséquent demandé de venir le représenter donc c'est à ce titre que je suis à cette importante cérémonie mais j'ai pu vous dire que l'Afrique attend beaucoup de ce sommet en ce sens que d'abord l'Afrique centrale attendait ce sommet depuis longtemps secondo ce sommet au delà de l'aspect j'allais dire linguistique comme d'habitude à des thèmes qui portent sur le développement notamment la question de l'environnement vous savez que la RDC renferme l'une des forêts primaires les plus importantes sur le continent après l'Amazonie aujourd'hui sur la planète c'est la RDC donc aborder la question de l'environnement et du développement durable au moment où nous sommes tous confrontés à ce phénomène qui en fait constitue une préoccupation majeure pour nous tous je pense que c'était vraiment bien choisi c'était bien pensé et nous sommes persuadés que traiter cette question sur le continent africain dans un pays qui renferme cette denrée aujourd'hui rare sur la planète revêt toute la signification qu'il conviendrait de donner à ce sommet là voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne ce point spécifique mais en ce qui concerne les autres volets notamment la question de la langue vous savez que la langue c'est notre culture la francophonie pour nous autres francophones c'est un élément essentiel de notre manière de penser de percevoir d'interagir sans la francophonie nous autres africains il nous serait difficile de communier surtout je veux parler de l'africain francophone pour la francophonie l'importance que nous devons lui accorder consiste aussi à faire en sorte que nous nous inscrivions dans sa préservation j'entends par préservation le fait que de plus en plus il y a une sorte de déperdition parce que les enfants francophones de plus en plus souriantes vers l'anglais ce qui fait que ce soit une saignée que nous constatons d'année en année il faudrait que à l'occasion de ce sommet on puisse aussi réfléchir sur ces questions qui sont des questions primordiales sinon à la longue nous allons perdre le bénéfice de cette langue qui est une belle langue non seulement une langue de culture mais aussi une langue de communication qui a une importance majeure pour nous autres pays francophones je voudrais donc saluer l'avènement de cette de lancement de cette coopération virtuelle en ce qui concerne la communication qui va permettre de donner une plus grande visibilité à l'espace francophone ici aux Etats-Unis c'est un peu ce que je tenais à vous dire et vraiment je voudrais souhaiter bonne chance à cette opportunité qui vient d'être donnée à la francophonie de faire face aux différents enjeux auxquels elle se trouve confrontée je vous remercie tout à l'heure dans votre exposé vous avez parlé du rôle de l'Afrique dans la francophonie sur les 30 prochaines années alors quel est véritablement le mécanisme qu'il faut mettre ici en place que vous allez mettre ici en place pour préserver ces acquis de l'Afrique et surtout conserver je dirais les permettez la répétition les acquis des générations à venir oh c'est des choses naturelles ce sont des choses naturelles je crois que les africains de plus en plus s'affirment et s'assument vous savez j'ai l'habitude de le dire dans des organisations de cette nature c'est vrai c'est vrai qu'il y a la langue française mais nous partageons énormément de valeurs ces valeurs c'est au bénéfice de toutes nos populations aussi c'est des valeurs de démocratie de liberté de respect des droits de l'homme qui n'aspirent pas à ces valeurs cardinales des valeurs de diversité culturelle la reconnaissance de nos différentes cultures à nous aussi dans ce que Senghor appelle le banquet de l'universel c'est très important tout à l'heure nous avons parlé de la reconnaissance de nos langues nationales c'est fondamental aussi vous savez puisque vous êtes de la Côte d'Ivoire je crois je vois un pays comme cela où le Baoulé à Caen et j'en passe est parlé autant en Côte d'Ivoire qu'au Ghana à côté le Malinqué est parlé dans le nord de la Côte d'Ivoire mais il est parlé tout autant aussi au Mali comme en Guinée et j'en passe et j'en passe il y a le phénomène un peu d'intégration économique donc quand c'est les mêmes populations mais qui ont été divisées seulement par la colonisation dans leur sagesse nos chefs d'Etat je pense et les populations dans un réflexe naturel vont se rapprocher davantage et je crois qu'avec les taux d'alphabétisation de plus en plus important le nombre des écoles l'accroissement je le disais tantôt à quelqu'un malgré tout ce qui se passe en Afrique les guerres les épidémies on a un taux de croissance démographique au dessus de tout ce qu'on peut s'imaginer sous ces latitudes malgré parfois le gâchis disent-ils la corruption le manque d'ardeur au travail l'Afrique dans sa globalité affiche un taux de croissance de 4,8% ici dans les pays du nord on se bat pour avoir même une croissance stable au niveau de 0 ou 0,1 ou 0,2 nous sommes à 4,8% c'est pour dire un peu que autant de choses qui permettent d'espérer que avec la formation de nos jeunes de nos enfants que ça ira de l'avant Merci bien Excellence Ousmane Paye et puis pourquoi pas certainement qu'Ivoa TV sera je dirais au 14ème sommet de la francophonie à Kinshasa Assurément d'autant plus que le président de la Côte d'Ivoire aura son mot à dire dans les grands débats qui seront abordés par les chefs d'État et de gouvernement pas seulement sous forme d'intervenants mais sous forme de contributeurs majeurs On se voit à Kinshasa Bonsoir mesdames vous êtes membre du comité d'organisation vos impressions sur l'événement de ce soir vous allez vous présenter Mon nom c'est Ange Conant et je suis assistante politique ici à la francophonie à la représentation permanente ici et aujourd'hui je suis heureuse parce que ce lancement on l'attendait et voilà avec l'ambassadeur Savadogo quand il est arrivé il a dit qu'il faut qu'on ait une presse francophone et voilà aujourd'hui ça y est c'est en marche et je pense que ça s'est bien déroulé avec la présence de tout ce monde votre présence donc comme on l'a dit c'est votre maison nous serons heureux de vous accueillir donc voilà merci merci bien et puis on vous fait la promesse de vous visiter assez régulièrement il n'y a pas de soucis vous serez les bienvenus oui madame bonjour nous venons d'assister à cette plateforme qui a regroupé non seulement les hommes politiques mais aussi les hommes de la presse oui mais est-ce que vous avez un mot voilà moi je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue au siège de la représentation permanente de la francophonie ici à New York vous dire qu'on est très heureux de ce moment symbolique en marge de la session de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui nous permet effectivement de lancer ce projet le centre de la presse francophone de New York qui a pour objectif de valoriser en fait les personnes ressources de la communauté francophone qui sont de passage à New York et de leur permettre de rencontrer la presse à de multiples occasions donc vraiment offrir une tribune pour ces personnalités du monde politique du monde culturel du monde de la société civile et voilà avoir un échange avoir des causeries avoir une réflexion partagée avec les médias qui sont ici représentés à New York ou aux Etats-Unis qui sont francophones et qui sont désireux de rencontrer ces personnes de notre communauté voilà le projet Madame j'ai une seconde question pour vous quels sont véritablement les outils que vous avez de mettre en place pour la presse francophone ici à New York à pouvoir faire de manière efficiente son travail c'est un projet partagé nous allons le réaliser ensemble ça c'est aussi un point important les outils je dirais déjà une capacité d'accueil que nous souhaitons promouvoir vous avez vu aujourd'hui nos locaux nous sommes une petite équipe ici à New York mais nous avons déjà cette chance d'être très bien situés par rapport au siège de l'organisation des Nations Unies d'avoir une salle de conférence qui nous permet bien sûr de tenir un certain nombre de rencontres aussi donc mettre à disposition des capacités gérer aussi une dynamique de relations régulières avec les journalistes francophones donc il y a bien sûr un vivier de journalistes qui a été constitué qui va s'enrichir et je pense aussi grâce au concours des collègues de vos collègues donc essayer de donner une véritable dynamique à cette relation avec la presse francophone et offrir aussi de l'information mettre à disposition de l'information soit sous la forme de documents donc on a commencé ce soir à partager un certain nombre d'éléments mais aussi de l'information je dirais en direct justement en permettant des rencontres régulièrement avec des représentants de notre organisation des personnalités francophones donc il y aura un site internet à terme qui va aussi je crois aider votre profession les journalistes francophones ici et qui va permettre de nourrir voilà ce projet au fil des mois Est-ce que vous pouvez vous présenter sur le plat ? Donc je suis Patricia Ert je suis la représentante permanente adjointe du bureau de la francophonie ici à New York Merci à vous Très Vous l'avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada